Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission enregistrée à la coopérative de mai avec un artiste qu'on aime beaucoup et qui a déjà participé à l'émission en 2017. A l'époque on avait parlé de la chanson Astronautes, aujourd'hui j'ai choisi un autre titre chez J.J. Kale. Bonjour Sanseverino. Bonjour à vous tous. Alors que représente justement J.J. Kale pour vous au point de lui dédier une chanson ? Il représente un truc qui n'est quasiment pas musical, c'est plutôt une histoire d'état d'esprit de J.J. Kale qui était un mec, il est décédé, est-ce que c'était avant les confinements ? Oui je dirais. Dans ce goût-là. Et qui est un gars qui a écrit plein plein de chansons, des tubes comme on dit, des grosses chansons, et pure Clapton, etc. Et qui est toujours resté un mec un peu dans l'ombre et tout. Il n'habitait pas dans une grande maison avec une grosse piscine et des grosses bagnoles. Il était, c'était plutôt un gars, ce que je sais de lui, après il y a des trucs que je ne sais pas, mais ce que je sais de lui c'était un mec plutôt humble et qui n'était pas dans le show business. Et qui faisait, ben oui, quand on a tiré parti, évidemment, parce qu'il a écrit des chansons qui ont été reconnues et chantées par plein. Et alors forcément il a eu des droits, etc. Ce n'était pas un mec qui gagnait 400 euros par mois, il n'était pas au SMIC français. Au SMIC, pardon. Et ben, il s'est resté un mec simple. Et moi c'est surtout ça qui me fait... Alors je n'en parle pas dans la chanson de ce truc-là, mais c'est un espèce d'hommage comme ça, social, il y a quelques Américains qui n'ont pas le drapeau à Merlock sur leur maison et qui sont... Et qui sont... Ouais, c'est un mec qui habitait dans le désert et tout, il avait une maison normale. Enfin voilà quoi, c'était pas un flambeur et c'est le truc sympathique que je lui trouve. Et ça faisait longtemps que vous aviez l'idée de cette chanson ou c'est venu il n'y a pas trop longtemps ? Non, 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 c'est venu en trouvant la rythmique tout seul, en trouvant cette espèce de country un peu lent. La musique de Tuteckel, elle est presque moins rapide encore que le morceau là en question. C'est quand même un truc très très cool. C'est vraiment de la musique pour faire de la bagnole à 80 à l'heure. C'est ça. Tu vois ? Et avec toutes les fenêtres ouvertes et en regardant même un paysage moche, ça devient beau en fait, avec ce genre de promenade là. Et en trouvant cette rythmique, je me suis dit, ouais, ça ressemble un peu à un de ces trucs. Ça ressemblait un peu à Layden Saleh et puis des trucs. Et puis d'autres titres, d'autres morceaux que je me rappelais, dont je ne sais pas les titres, mais un album entier à lui que j'ai où c'est comme ça. Tu vois, cette espèce de balade tranquille, mais où ça joue quand même. Alors en même temps, c'était de la musique country où ça jouait vraiment, mais ce n'était pas de la musique country de Nashville, Nashville pop, et de ces trucs que moi je n'aime pas, qui sont faites pour la télé, pour gagner des sous. Et J.J. Kell, lui, il gagnait des sous en faisant des chansons qui n'étaient pas faites pour ça. Et je trouve que c'est là... En trouvant cette rythmique-là, je me suis dit, tiens là, soit je fais une chanson de J.J. Kell, soit j'écris une chanson sur lui. Et donc la chanson, c'est ce que j'imagine être sa maison. Et en fait, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de la place à l'imaginaire. Oui, c'est carrément tout inventé, parce que je n'ai aucune idée de dans quel truc il habitait. Pour moi, il habite dans une jolie maison comme ça, où il y a un coucher de soleil sympa, il y a des belles lumières, et il a mis des beaux tapis parce qu'il a du goût, parce qu'il a l'air sympa en fait, mais c'est tout ce que je sais. Vous devez avoir beaucoup de plaisir à l'interpréter sur scène. Oui, c'est assez agréable parce que c'est un truc lent. Et puis, on l'a fait en tout début de concert, et ça met les gens dans cette espèce de truc sympa. Tu sais, ce n'est pas un truc dansant, ce n'est pas un truc où on saute partout. Il n'y a pas matière à pogoter sur cette chanson. C'est plutôt un truc où on snappe un peu des doigts, où on tape du pied, puis on se dit, tiens, ça démarre bien, quoi. Alors la chanson est présente sur votre album Les Deux Doigts dans la prise, qui est sorti le 15 octobre dernier. On sent sur cet album que vous avez un peu électrifié votre guitare, non ? Je l'ai électrifie depuis longtemps, sauf que j'ai plein d'albums qui sont passés à la trappe, qui sont passés à la trappe parce qu'ils sont sortis. Les tournées ont été faites, mais je n'ai pas eu de personnes au courant que je les ai faits, en gros. Et en gros, moi, j'ai arrêté de faire de la musique manouche dès le deuxième album, et ça, c'est mon quatorzième. Donc, je suis passé par un album avec un big band, un album avec un groupe country rock, dans lequel il y avait un trombone, mais ce n'était pas vraiment country, mais c'était à base de musique country rock comme ça. Et puis, on a fait dernièrement un album de blues qui s'appelait « Montreux Memphis », donc qui était très électrifié aussi. Oui, on en avait parlé à l'époque. Oui, d'accord. Et après, j'ai fait un truc de tango, avec un groupe de tango, mais où je jouais beaucoup de guitare électrique pour mettre un peu de la patate dans le tango. Il faut dire que la guitare électrique n'a pas besoin d'être présente pour mettre de la patate dans le tango, parce qu'il y en a déjà assez. En tout cas, oui, disons que je ne joue plus de guitare acoustique depuis pas mal de temps, et puis je retourne de temps en temps. En fait, les guitares acoustiques et les guitares électriques, c'est un peu deux trucs différents, comme si vous, par exemple, vous enregistriez cette interview avec un appareil différent d'un autre. C'est juste un autre truc, en fait. La musique n'est pas la même, mais on a un autre outil, on s'en sert différemment. C'est comme d'avoir une autre voiture, c'est comme d'avoir un autre outil. Des fois, on a un gros marteau pour planter des clous, puis des fois, on en a un petit parce que les clous sont petits. Et ce n'est jamais qu'un marteau pour enfoncer un truc. Et donc, la guitare électrique ou la guitare acoustique, ce n'est pas une religion, quoi. On ne rentre pas dans un truc en se disant non plus jamais, on y repasse de l'un à l'autre facilement. Dans cet album, vous gardez votre regard assez avisé sur le monde actuel. Il y a notamment une chanson sur le patronat. Oui, sur le Medef, exactement, parce que le Medef, c'est un truc assez incroyable. C'est tout le principe, évidemment, du capitalisme. Donc, c'est tout ce pour quoi on est en train de crever. Le Medef leur présente, quoi. C'est les patrons qui décident, c'est eux qui parlent au président, etc. Bon, c'est le pouvoir de l'argent. Donc, oui, ils ont le droit de ramasser. Et encore, je suis ultra gentil dans cette chanson. Je me dis, dans cette chanson-là, j'explique qu'au Medef, on est bien. Ça veut dire qu'est-ce qu'on est bien, dans le sens de qu'est-ce qu'on s'en fout des autres, quoi. Et voilà. Donc, je les titille un peu comme ça. Pas méchamment, pour l'instant, personne ne s'est plaint. Oui, oui, ça reste gentil. Dans un endroit où il y avait plein de patrons et tout, tout le monde en rigolait. Et tout le monde est quasi d'accord, quoi. Après, on marche dans le capitalisme ou pas. Mais en tout cas, nous, on y est bien bloqués. Et puis, voilà, quoi, on en parle. Il y a deux reprises sur cet album, dont une de vos chansons. Oui, oui, oui. Pardon. J'ai décidé de faire une deuxième version d'un morceau qui s'appelle Les embouteillages, comme ça, par... Fantaisie pure. Et puis, c'est ma chanson un peu... Oui, c'est une de vos chansons les plus connues aussi. Oui, et puis, c'est grâce à cette chanson que j'ai commencé à passer dans les radios, etc. Donc, on dit dans les radios ou sur les radios. Bref, à la radio. Oui, voilà. Et puis, l'autre chanson, c'est une chanson de Vassiliu qui s'appelle Qui c'est celui-là, qui est l'histoire d'un mec qui s'habille différemment, qui est un peu dans le quartier, où tout le monde se fout un peu de sa gueule. Mais bon, c'est lui quand même qui séduit toutes les filles. Et personne ne l'aime, mais c'est de la pure jalousie. Et c'est un peu le... C'est une autre idée de la... Comment dire ? Voilà, de la non-tolérance qu'on a chez nous, là. Chez nous, je veux dire, en Europe, partout, là. C'est dès qu'il y a un mec bizarre, dès qu'il y a une nana bizarre qui s'habille différemment, on se fout de sa gueule. Ça va jusqu'à aussi... C'est le début du racisme, c'est le début de l'exclusion. Migrants, etc. Les gens qui n'ont pas la même couleur. C'est un peu le début de ce truc-là, quoi. D'abord, on se moque d'un mec parce qu'il a un pantalon trop court. Et ensuite, on se moque des blacks parce qu'ils sont pauvres. Et on se moque des portugais parce que ceci, etc. C'est venu un peu comme ça, l'exclusion. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure en aparté. Vous avez pas mal de dates dans la tournée. Ça doit faire plaisir de reprendre la scène de manière un peu plus normale. Oui, oui. Ceci dit, pour être franc, ça a repris depuis le mois de juillet dernier. Mais il y a eu une époque où les salles de plus de 400 places étaient fermées. Et moi, j'étais dans des salles de moins de 400 places. Ce qui fait que j'ai de la chance de ne pas arrêter et de continuer ma tournée comme c'était prévu. Mais tous les copains qui jouent dans les Zenith et dans les gros trucs, là, bon, eux, ils retravaillent enfin. Et c'est pas tellement pour les artistes, c'est plutôt pour les équipes que c'est bien. Parce que les artistes qui remplissent des Zenith, ils ont un peu d'argent d'avance. Alors que les équipes, elles sont au même point. Un technicien qui bosse avec moi comme un tech qui bosse sur une grosse tournée, je veux dire, ils ont à peu près le même salaire. Et quand leurs dates sont annulées parce que la salle est trop grande, eux, ils ne travaillent pas. Donc, c'est les musiciens, les techs, et tout. Quand je dis les techs, c'est les techniciens. Et c'est pas tellement les artistes qui sont à plainte. Enfin, les gros artistes, là, j'en cite pas. Mais je pense qu'ils avaient assez d'économie pour tenir, quoi. Et je crois que vous l'aimez bien, cette salle, la coopérative de mai. Oui, oui, je l'ai joué plusieurs fois. Et puis, je suis un ami de Didier Veillot de longue date. Je l'ai connu quand il avait le plan à Richard Angis. Et il m'avait prêté sa salle pour faire des répétitions. Et puis, c'est toujours un gars qui était là, prêt à aider les gens en développement, quoi. Donc, je suis content de revenir chez lui. Cette date, elle a été bougée à cause du Covid trois fois, maintenant. Une fois. Après, il n'y a eu plus de pas de réservation. Donc, on l'a rebougée encore. Bref, pour tout un tas de raisons. On joue aujourd'hui. Et donc, je suis assez content. Dernière question. Sansevreno, qu'est-ce que vous nous réservez pour la fin de l'année ? Est-ce qu'il y a des projets à côté de la scène ? Oui, il y a un projet d'un bouquin pour les enfants que je suis en train d'écrire. C'est un... Enfin, que j'ai fini. Et qui va être joint d'un petit album dans lequel j'ai enregistré des chansons. Donc, ce petit... Il n'y a pas de titre encore. Donc, je ne peux pas vraiment, vraiment en parler. Mais ça, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de travailler sur un hommage à Bobby Lapointe que je vais faire dans la région de Montpellier au mois d'octobre. Puisque c'est le centenaire de la naissance de Bobby Lapointe. Et puis, je vais tout doucement commencer à travailler sur un autre disque. Et là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée. Donc, je sais que je vais en faire un autre. Et je n'ai pas encore commencé vraiment. Je vais me lancer sur ce boulot-là cet hiver. Quand il va commencer à faire froid et qu'on ne pourra plus sortir sur les terrasses. Ça paraît loin, mais bon, ça arrivera. Travaillez bien, Sansevérino, sur de nouvelles chansons. Nous, on va se quitter en écoutant justement chez JJKL. Et puis, on se dit à très bientôt, car jamais de sans trois. Avec plaisir. À la prochaine fois. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada